Je déclare donc la séance ouverte. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, qui sont là-haut à la tribune. Applaudissements. Et de participer au 80e anniversaire de la pose de la première pierre du Palais d'Iéna que nous fêtons à l'issue de la plénière. J'espère que vous serez tous présents à cette manifestation qui a, je vous le rappelle, deux objectifs. Le premier, bien entendu, de célébrer cet anniversaire et surtout de préparer les 80 ans de l'inauguration du Palais d'Iéna en 2019. Il a fallu deux ans pour construire le Palais. En effet, il est important que le Conseil profite du bâtiment dans lequel il se trouve et de sa notoriété et qu'il célèbre aussi ce grand architecte que fut Auguste Perret. La seconde raison est le lancement de notre démarche Mécénat, coordonnée par Carole Couvert, que je tiens ici à remercier pour son engagement. Cette démarche Mécénat est indispensable pour le Palais afin que nous puissions consacrer plus de moyens à nos investissements, nous permettant de plus et mieux travailler. Il faut trouver des ressources autres pour restaurer le bâtiment. Merci donc de prendre contact avec Carole Couvert qui vous indiquera comment l'aider sur ce dossier. Chacun peut y apporter sa contribution. Merci aussi à l'équipe valorisation du CESE qui a organisé avec peu de moyens la manifestation de cet après-midi, faisant revenir des maquettes, trouvant des photos inédites. Mes félicitations aussi à Bernard Stalter, membre du groupe de l'Artisanat, président national des Chambres des métiers et de l'Artisanat, qui a été élu vice-président de l'Union européenne de l'Artisanat et des PME. Félicitations mon cher Bernard. Autre félicitation à Antoine Dulin, qui a été chargé par le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, de présider la commission, prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion. Je rappelle l'engagement du Conseil sur ces sujets. Par ailleurs, félicitations aussi à Benoît Thiolin, qui rejoint le Conseil national du numérique, qu'il a présidé par le passé, et enfin à Jean Jouzel, qui vient d'être élu à l'Académie des sciences. Je tiens tout particulièrement à le féliciter pour cette reconnaissance qui prend toute sa valeur pour notre Assemblée du futur, de l'avenir, comme vous le souhaitez. Applaudissements. Et je désire aussi remercier Marie-Béatrice Leveau, grâce à laquelle le CESE effectue un retour au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux francophones. Merci, Marie-Béatrice, pour ce travail accompli. Applaudissements. Les semaines passées, la semaine passée fut chargée d'émotions. Vous en êtes bien rendu compte avec la disparition et les obsèques de deux grands noms de notre pays, d'hommes de culture, ou plutôt des cultures de notre pays. Les Français ont connu donc des moments forts, partagés, qui montrent combien nous avons besoin parfois de nous retrouver ensemble. Sur la question de la réforme, les contacts se poursuivent. J'ai récemment eu une réunion de travail avec le secrétaire général de la présidence de la République afin de lui présenter les axes de réflexion que nous avons partagés au sein du bureau et avant de rencontrer le président de la République. Les différentes rencontres que j'effectue me confirment que notre réflexion va dans un sens partagé avec le président de la République. Mais nous ne devons relâcher aucun de nos efforts et ne pas penser un seul instant que tout est réglé. Je pense que notre Conseil est désormais reconsacré troisième assemblée constitutionnelle de notre pays. Il nous revient donc désormais à tous de faire en sorte que ce soit le rôle le plus important possible, signifiant pour les Français, pour les institutions qui les servent. Et pour cela, nous devons faire en sorte de poursuivre nos réflexions, nos propositions et notre pédagogie. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous, mais aussi sur chacune des organisations représentées, tous ces eux. Cette pédagogie, elle n'est pas le fait des seules interventions sur la réforme. Elle est aussi le fait du quotidien de notre assemblée, de nos travaux, de nos plénières, de notre engagement, de notre travail, de notre implication. A propos d'implication, je vous rappelle l'importance de la plateforme éducation lancée le 8 janvier. Je vais donc écrire à l'ensemble des présidents et secrétaires généraux des organisations représentées au CESE afin de leur demander de relier en direction de leur structure et de leurs adhérents le lancement de cette plateforme, en leur donnant à cet effet un kit de communication qui vous sera délivré aussi. Le succès d'une plateforme, c'est la qualité des contributions, mais aussi le nombre des contributeurs. Les plateformes de ce type deviennent évidemment très à la mode. Aussi, nous, au CESE, nous devons démontrer encore plus fortement la pertinence de notre démarche. Elle est un élément important de la pédagogie de la réforme. Quelques éléments du bureau de ce matin. Donc, j'en fais le compte rendu avec des saisines d'initiatives. Lors de la réunion de ce matin, le bureau a confié sur sa proposition. A la section de l'aménagement durable des territoires, la préparation d'un projet d'avis intitulé les parcs naturels régionaux. Ce projet d'avis devra faire l'objet d'un examen en séance plénière le 24 avril 2018. A la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la préparation d'un projet d'avis intitulé l'innovation en agriculture. Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le 14 novembre 2018. A la délégation à la prospective à l'évaluation des politiques publiques, la préparation d'une étude, évaluer les études d'impact des projets de loi. Cette étude devrait faire l'objet d'une présentation en séance plénière, soit au cours du 3e ou du 4e trimestre 2018. Autre élément d'information sur le calendrier, mercredi 25 avril 2018, présentation du projet d'avis intitulé l'emploi des seniors. La séance plénière du mercredi 9 mai 2018 est supprimée. Je vous rappelle que nous avons demain une plénière dont je vous rappelle l'importance, puisqu'il s'agit de la première saisine d'initiatives, en partie fondée sur les problématiques mises en avant sur les déserts médicaux, en présence de la ministre de la Santé, madame Agnès Buzyn. Là aussi, cette plénière, cet avis qui sera voté, je l'espère, font partie de notre pédagogie d'appui à notre réforme. Et pour conclure, cette avant-dernière plénière de l'année, vous donnez la date de nos voeux. Ils auront lieu donc le 10 janvier, après la plénière. Voilà les éléments d'information dont je tenais à vous faire part. Nous allons maintenant vous présenter le projet d'avis tourisme et numérique, présenté au nom de la section de l'aménagement durable des territoires. Un projet d'avis porté par Jean-Louis Cabrespine et par Régis Varnier, rapporteur. Je vais donc demander à madame la présidente si elle veut bien nous dire quelques mots, en préambule. Madame Duhamel. Oui, merci président. Le projet d'avis tourisme et numérique qui va vous être présenté par messieurs Cabrespine et Varnier, co-rapporteur, que je remercie pour la grande qualité de leur travail. Un rapport a été élaboré en amont, ce qui nous a permis de préciser le montant, le contenu de l'avis. Le prisme de ce travail a été comment mieux tirer parti du potentiel touristique de la France, dans un monde hyper connecté, en y ajoutant l'envie de sortir des sentiers battus. Tout un programme. Sujet certes ambitieux, qui s'est révélé à mesure de l'avancée des travaux, d'une part d'une grande richesse, d'autre part d'une belle complexité. Et ce ne sont pas les rapporteurs qui vont me démentir sur ce point. De riches débats ont permis l'élaboration de cet avis concis, exprimant quatre préconisations majeures déclinées dans le document. Le tourisme est un pan important de notre économie, vecteur de richesse et d'emploi sur notre territoire. Le tourisme est, et sera, largement impacté par le numérique, et nous devons nous former aux usages. Mais le tourisme, c'est aussi une part de rêve que l'on souhaite accessible à toutes et à tous. Je remercie très vivement les membres de la section ADT, les collaborateurs Philippe, Hélène, Guénaël, ainsi que les équipes du CESE, dont le professionnalisme et la disponibilité ont permis cette présentation, qui, je crois, va vous plaire. Merci. Je vais donc appeler à la tribune M. Jean-Louis Cabrespin et M. Régis Varnier, rapporteur. Si vous voulez bien venir me rejoindre. Je vous repouss, par exemple. J'aime les Froges, franceses et la nourriture. Je m'aime beaucoup de professionnels, franceses et la nourriture. Les belles belles街, les belles scénarios. Les architectures à Paris, il y a une belle charm. Les trois choses que je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de faite des faiteurs. Et je ne me souviens pas de faiteur de terre. C'est très douce. Je pense que les Français un petit peu d'un déranger. Je ne me souviens pas de faiteur. Si vous ne parlez pas de français, ils te traient que vous êtes de l'extérieur. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a une histoire incroyable. Ce que les anciens ont fait. Je pense qu'ils prennent la vie trop sérieusement. Je ne me sens pas très bienvenue. Quelle mise en scène ! Bravo ! Un, deux. Bon, mesdames, messieurs, on a un effet boeuf. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, une plénière. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine 233 conseillers à nous suivre ici en direct, auxquels nous ajoutons nos invités. Et le nombre de nos spectateurs sur les réseaux sociaux connaît une progression régulière depuis la rentrée de septembre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Régis. Ces jeunes Chinois de Hong Kong font partie des 83 millions de touristes étrangers qui ont visité pour des séjours de durées diverses la France l'an passé et qui ont des choses à nous dire. Tout d'abord, quelques chiffres. Le revenu du tourisme représente plus de 7% du PIB en France et 10% en France métropolitaine et 10% dans les Outre-mer en 2016. Ce secteur d'activité comprend plus de 300 000 entreprises qui emploient 2 millions de salariés directs ou indirects. La France, c'est aussi 8 000 musées, près de 45 000 monuments historiques classés ou inscrits, 111 villes à secteurs sauvegardés, 620 zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et enfin 43 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le secteur de l'innovation, en particulier numérique, est très présent dans le tourisme. 35 000 à 40 000 entreprises en sont porteuses et 2 500 à 5 000 entreprises externes au tourisme ont lancé une innovation touristique. Le nombre des arrivées en France varie peu d'année en année et il n'est pas sûr que l'année écoulée aura permis de remonter la mauvaise pente due aux attentats de 2015 et 2016, alors que l'objectif affiché par le ministère des Affaires étrangères et la DGE est de 100 millions de visiteurs en 2020. Nous sommes donc, comme nos voisins européens, obligés de poursuivre une stratégie d'action et d'engagement, voire de l'inventer afin d'atteindre les objectifs définis avec l'outil tout terrain de la nouvelle économie, le numérique. Ordinateurs, tablettes, iPhone ont pris la place des cahiers, des carnets, des réveils matins, des courriers, des planches à dessin, des boîtes à musique, des écrans de cinéma et de tant d'autres éléments usuels. Le numérique n'est plus une matière ou une science, c'est un espace et un temps au sein desquels nous évoluons et organisons nos vies quotidiennes. Nous avons rencontré le directeur général d'Atout France, Christian Manteilly. Atout France, c'est la promotion de la destination France à l'international, avec nos partenaires qui sont les représentants des collectivités, des territoires, des régions, des villes, des départements, mais aussi avec le secteur privé. Donc nous réalisons près de 3000 actions dans le monde, dans une quarantaine de pays. Et puis c'est aussi l'accompagnement des territoires, c'est-à-dire des porteurs de projets dans les territoires. C'est souvent compliqué d'aboutir quand on porte un projet et nous essayons de faciliter la vie, le travail des porteurs de projets pour que ces projets voient le jour. Nous avons un site france.fr qui est en 16 langues et 31 versions. Et nous avons réinvesti dans ce site 2 millions d'euros. Et donc en fait nous aurons un nouveau site en fin de l'année ou au début de l'année 2018 qui est un site média. C'est-à-dire c'est un site qui met en avant ce que nous appelons des marques mondiales, nos marques mondiales, qui sont en fait des empreintes, des identités extrêmement fortes connues dans le monde entier. Je pense à Bordeaux, à la Champagne, à Paris, à Provence, à Alpes, Mont Blanc, Normandie, et donc Alsace, j'essaie de rien oublier. La Corse aussi, bien entendu. Et donc derrière ces identités, ces empreintes digitales très fortes, ces marques mondiales, nous avons, parce que nous serons un site média, des images qu'on souhaite les plus fortes possibles, qui sont des images d'artistes plutôt. On va privilégier des images, de la photo d'art, des jolis films, etc. Ça, c'est en cours. C'est en cours. En cours de fabrication. Oui, en cours de fabrication, sorti fin de l'année, au début d'année 2018. Sur le net. Sur le net, c'est pour le site portail de la France, avec un très bon nom de domaine, france.fr. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et nous, nous sommes définis comme touristes quand nous n'en sommes même pas conscients. En effet, il suffit d'une nuit hors de notre domicile pour entrer dans les statistiques du ministère de l'Économie. Tourisme et numérique, numérique et tourisme, dans quel ordre, dans quel sens les considérer ? Au vu de l'inter-influence et de la complémentarité de ces deux entités, il nous a paru plus adéquat de définir des thèmes, des projets, des idées qui nous tenaient à cœur et qui seraient nourries de l'un et de l'autre. Le premier thème est celui de la gouvernance. Notre pays est tellement ancré dans l'imaginaire mondial du fait de son patrimoine riche, de sa culture enviée, de sa gastronomie, qu'il doit être considéré par les pouvoirs publics comme un élément majeur du rayonnement de notre pays. L'économie et les revenus fournis par l'activité touristique en France induisent, par leur importance, qu'ils soient considérés pour eux-mêmes et pris à bras le corps par une direction rassemblée. Depuis 2014, la responsabilité du tourisme en France est bicéphale. Elle génère probablement un ralentissement dans les décisions, voire dans les conceptions de nouvelles stratégies. Le comité interministériel du tourisme est une première réponse. Emma Delphaux, sous-directrice du tourisme à la Direction Générale des entreprises, nous en parle. Depuis juillet, le gouvernement a choisi d'impliquer d'autres ministères qui sont concernés, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, Ecologie. Tous ces ministères sont impliqués parce qu'ils gèrent des thématiques qui sont en lien avec le tourisme. Et les ministres se retrouvent dans le cadre de ce comité interministériel du tourisme qui, à fréquence très cadrée, tous les trois mois se réunit et permet d'impliquer les ministres qui ont en charge la mise en œuvre d'actions qui sont annoncées. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui le chapote, c'est le ministre Le Drian, et qui convoque les ministres concernés et les réunit avec les professionnels du tourisme. C'est du comité interministériel, mais les professionnels du tourisme sont autour de la table et peuvent réagir aux annonces qui sont faites. On fait des points réguliers. Chacun se sent investi d'une mission pour l'objectif de 100 millions de tourisme en 2020. C'est un peu le lac qui a été donné par Laurent Fabius et qui est un credo qu'on poursuit. Et pour y arriver, il y a quand même du boulot pour tout le monde. Et oui, là, il y a efficacité parce qu'après, on doit décliner. Et finalement, c'est les ministères en charge de ces thématiques qui sont les plus à même de décliner concrètement ces actions. Cette nouvelle répartition des compétences favorise la concertation nécessaire entre les différents ministères. Mais nous pensons que la politique touristique de la France doit être portée par un interlocuteur unique rattaché au premier ministre. Le deuxième thème, c'est la création d'une haute école du tourisme. L'Europe est à la fois le continent qui accueille le plus grand nombre de touristes et celui d'où partent le plus grand nombre de voyageurs vers les quatre coins du monde. Et au cœur de l'Europe, la France et sa capitale exercent toujours une attraction unique et incontestée. Comme s'il nous incombait dans ce domaine d'inventer, de montrer la voie, d'innover. Existe-t-il une véritable université du tourisme ou une grande école où il est traité de tous les domaines y afférents ? Il existe bien sûr dans différentes universités des unités qui délivrent des diplômes concernant tel ou tel aspect de l'activité touristique, mais il n'y a pas un lieu qui les rassemble tous. La France est le pays rêvé pour la création d'une haute école du tourisme où serait enseignée des matières et des disciplines diverses concourant à la connaissance de ce domaine aux multiples extensions, telles que l'industrie hôtelière, les transports, ciel, mer, terre, la restauration, les équipements sportifs, les parcs nationaux, les musées, les grandes demeures et les sites chargés d'histoire, les centres d'attractions, les logements alloués, les festivals de musique, de théâtre et de cinéma, les écoles de langues étrangères, les productions des terroirs. On pourrait au sein de cette école étudier l'évolution du tourisme de ses débuts presque hasardeux jusqu'à son développement phénoménal sur la planète entière, sa progression de continent en continent, ses liens obligés avec les événements qui façonnent le monde, sa sociologie, l'histoire passée et présente des pays européens à travers leur culture, leur patrimoine, leurs économies, la gestion d'entreprises, la formation continue sur l'évolution du numérique. Il y aurait un département spécialisé sur les festivals et les manifestations culturelles dans le monde entier, un autre sur les disciplines sportives et les lieux où elles sont pratiquées. La conception et l'idée de la création d'une telle école ouvrent les imaginations et la liste qui précède n'est pas exhaustive. Et il y aurait au bout de l'étude, qui ne s'arrêterait jamais, une autre manière de raconter le monde. Nous avons demandé à Brice Dution, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, de réfléchir avec nous aux missions d'un établissement de cette nature et de cette ambition. Il faut avoir l'idée que certaines personnes vont pouvoir venir dans cette école suivre 10 heures, 20 heures de cours, parce qu'il y a un sujet qui les intéresse. D'autres viendront picorer d'autres éléments. Et puis parfois, des élèves pourront y passer plusieurs années parce qu'ils veulent avoir une culture globale sur le sujet du tourisme. Je crois aussi que l'autre originalité, si je devais réfléchir à la création de cette école, c'est de dire qu'il faudrait avoir une démarche, je crois, à l'échelle d'abord de l'ensemble des régions françaises. Je pense aussi que c'est une autre originalité, dire qu'il y a des spécificités. Si on veut se former à l'eunotourisme, on va dans les grandes régions viticoles. Si on veut se former au métier de la culture, par exemple, des sites, des pôles partout en France. Et je pense qu'éventuellement, bien sûr, sur des grands marchés touristiques qui sont nos principaux partenaires. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que Erasmus a été un bienfait formidable pour l'Europe. Je pense qu'il faut imaginer peut-être Tourismus qui serait une sorte d'Erasmus pour le tourisme dans les grands marchés, dans les grands pays européens. La Grande-Bretagne, Brexit ou pas, je crois que ce n'est pas le sujet, mais c'est l'un de nos partenaires historiques. Ce sont ceux qui ont inventé le tourisme en France et il n'y a pas de raison qu'on se tourne le dos alors que l'avenir est forcément commun. En Allemagne, en Italie, en Espagne, je crois qu'aussi, c'est la réalité de cette école. Dire qu'on va se former à tous les métiers de demain, en ayant une appréhension globale de l'histoire et de la sociologie, et puis on va aller tirer le meilleur des pays européens. La question de la technologie, de l'innovation sera centrale, bien sûr, dans cette école, mais pas comme matière d'enseignement. Je pense qu'on n'enseigne pas l'innovation. Bien sûr, on peut avoir une sociologie ou une histoire de l'innovation, mais c'est surtout accompagner des projets. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut bien sûr organiser une vraie réflexion à l'échelle de l'État, avec l'ensemble des partenaires, pour savoir ce qu'on est capable d'imaginer pour demain. Mais en même temps, il faut agir. C'est aussi le rôle et la responsabilité de l'État de projeter sa jeunesse, qui a été souvent sacrifiée par les mandatures précédentes, et projeter cette jeunesse vers des métiers, des compétences qui sont aujourd'hui connues. Je crois qu'il faut aujourd'hui se retrousser les manches et dire, ça y est, on est capable d'offrir un avenir à beaucoup de jeunes qui voudraient travailler dans le secteur du tourisme, mais qui n'y travaillent pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments contraires encore aujourd'hui. Bien avant la haute école, il y a l'école primaire. En écho aux différents programmes mis en œuvre par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, comme « La classe, l'œuvre » ou « Le patrimoine, toute une histoire », nous avons imaginé un enseignement qui ferait découvrir aux jeunes écoliers l'héritage culturel et naturel qui les entoure. Apprendre aux enfants à regarder un paysage, ses reliefs, ses courbes, son horizon, ses maisons, ses bois, ses champs, sa composition et sa transformation par l'activité humaine, une perception esthétique ou artistique. Ce serait la naissance d'un « accueilleur », adaptation du terme anglais « greeter ». Ce mot définit ceux et celles qui, spontanément et bénévolement, via une communication sur Internet, se mettent à la disposition des visiteurs qui arpentent leur territoire, pour un accompagnement sur un lieu à découvrir, aussi bien que pour des conseils sur des logements ou des endroits de restauration. Il n'y a pas d'âge pour être un accueilleur et devenir ainsi un ambassadeur de son lieu de vie. La France est un livre ouvert à la connaissance et à la mémoire. Quel plaisir, quelle déception aussi, les voyageurs ont-ils éprouvés lors de leur visite chez nous ? On les écoute. Les trois choses que j'aime en France, c'est Paris, la mode et bien sûr la langue française. Un, le THV, deux, les desserts et trois, la langue française. Vous avez des réseaux de transports en commun très ponctuels, pratiques et étendus. Premièrement, c'est l'art et culture français, je veux dire tout. L'autre, c'est l'esprit critique des Français. Ça peut permettre de travailler sur vous, oui, un peu. Les gens là-bas aiment bien critiquer et je trouve que c'est la critique qui permet d'améliorer la société. Ce que j'aime en France, c'est que je trouve que c'est très facile de移動. Vous savez, prendre la train de TGV et aussi, dans Paris, la metro, la subway. Ah, oui, oui. Il y a un museum de Searage, où on va à l'intérieur et on voit les searges de Searage Paris. Parce qu'il est listé comme une attraction. Donc, je pensais qu'il y a quelque chose... Quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Ah, oui. L'architecture. Les bâtiments là-bas ont doux charmes. En tout cas, beaucoup de caractères. Ce que j'aime beaucoup, c'est la cuisine française, la blanquette de veau. Une des choses que j'aime vraiment, c'est de rester dans le Chambre des Hauts, où tu restes avec les familles français. Et ils cuisent des nourritures pour toi. Surtout, j'aime le Château de Versailles. Le Secours, le Montmartre. Et aussi, le plus intéressant, c'est Notre-Dame. Les choses que je n'aime pas en France, premièrement, c'est qu'il y a un peu trop de touristes. Les touristes un peu partout. Il y a des lieux que j'aimerais bien visiter, mais je ne pouvais pas enfin, parce qu'il y a trop de queues, trop de fines attentes. Les pipoquettes dans les sites touristiques. C'est clairement le Cambioleur à Paris. Deuxièmement, c'est le métro Paris. Le métro, la manifestation et le fromage. Paris, que je n'aime pas du tout. Et la dernière chose, c'est l'administration française. C'est très, très compliqué. Les gens râlent beaucoup et parfois, je trouve que c'est le manque de respect. La vie est très gentille. Si on est pauvre, on ne peut pas bien vivre là-bas. Les trois choses que je n'aime pas en France, c'est la nourriture, les grèves et le système d'inscription à l'université. Ce que je n'aime pas du tout en France, c'est la grève. Deuxième, c'est les grattes de chien. Je n'aime pas du tout. Les trois choses que je n'aime pas et que la caméra française, elle est super compliquée. Les toilettes en France. La pénurie des toilettes publiques. Une fois, j'ai dû payer 8 euros pour prendre un jus de pompe mousse dans le café. Les gens râlent beaucoup. Ils trouvent toujours le côté négatif des choses. La vie en Thaïlande n'est pas non plus belle, mais on peut toujours trouver la raison de positiver pour rendre la vie plus agréable. Le troisième thème est celui des vacances pour tous. Cette question du départ en vacances est tellement capitale, essentielle, que chacun de nos auditeurs ici présents devrait s'en emparer au sein de sa section de travail. Sortir du quotidien et vivre des moments qui resteront à jamais marqués dans la mémoire sont des sources pour un mieux vivre, comme rencontrer des personnes qui viennent d'autres horizons. 80 ans après la loi instaurant les congés payés, le constat est dur. Près d'un enfant sur trois et d'un Français sur deux restent privés de départ en vacances. Ainsi, les personnes en situation de précarité ne sont souvent pas en mesure de tirer parti des liens et de leurs contacts personnels, familiaux, amicaux, pas plus que des réseaux numériques pour s'évader lors des périodes de vacances. Se connecter, voguer sur la toile, y construire son voyage est alors un rêve souvent inaccessible, alors qu'aujourd'hui, ainsi que le dit brise du Thion, huit touristes sur dix préparent leurs vacances sur Internet et un sur trois achètent son séjour devant son écran. Si des dispositifs et des structures existent pour permettre le départ en vacances de tous, leur impact est encore insuffisant. Un plan national pour le départ en vacances des personnes les plus en difficulté doit être mis en place avec l'appui de l'État en donnant les moyens à tous d'utiliser les ressources du Net. Le quatrième thème, c'est la création de parcours à l'initiative des régions et des territoires. Comment amener les voyageurs vers des lieux et des sites hors des sentiers battus ? Il faut trouver des thèmes, des vecteurs, des courants porteurs. L'image du fleuve s'impose à l'esprit, de sa source à son estuaire. Il y a une émotion forte à la découverte de la source d'un fleuve, ici d'une grotte, là d'une eau vive, jaillit d'une enfractuosité dans la roche qui ira s'élargissant au travers des collines et des vallées jusqu'à se jeter dans la mer. Sur les bords des fleuves, il y a l'histoire des civilisations, des cultures, du progrès. Nos grands fleuves traversent plusieurs régions et départements et sont des traits d'union entre ceux-ci. Ils créent une entente entre tous les riverains quels qu'ils soient, oublient les limites communales, départementales et régionales. À pied, en canoë, à cheval, en vélo, en barque, en petit bateau de croisière, à pied de nouveau, une traversée d'un quart ou d'une moitié de la France au rythme qui s'y est à chacun. Qu'est-ce qui est aménagé ? Qu'est-ce qui est aménageable ? Qu'en est-il de l'équipement, de l'habitat, de l'accueil ? La connexion doit jouer son rôle, inventer le voyage partout où elle le peut, grâce aux applications et offrir exploration, jeux, énigmes et toute information utile. Quitter ainsi les berges du fleuve et s'échapper vers le nord ou le sud, un château, un marché du terroir, une ville d'art, un spectacle vivant, puis retrouver le cours des eaux en aval et poursuivre le voyage. Nous avons choisi, pour illustrer cette préconisation, les enclos paroissiaux de Bretagne, un ensemble architectural disséminé au nord et au centre du département du Finistère. Un enclos paroissial se compose d'une église, d'un mur d'enceinte, d'un portail monumental, d'un calvaire et d'un ossuaire. La plupart d'entre eux ont été construits au XVIe siècle, quand le commerce maritime du chanvre et du lin, dont l'étoile était exportée vers toute l'Europe, trouvait son apogée. Ces lieux avaient une fonction sociale, de réunion, d'échange, dépassant ainsi le seul cadre religieux. Il y avait une compétition de village en bourgade, qui aurait le plus bel ensemble architectural, signe de richesse et de rayonnement. Tous les artistes étaient sollicités, architectes, sculpteurs, verriers, ébénistes, peintres, tapissiers. Si des enclos constituent le point de départ d'un parcours, il faut le dessiner. À quelques encablures, Roscoff, florissante au XVIe siècle, est aujourd'hui couverte de la belle, ville fleurie, petite cité de caractère, famille plus et sensation Bretagne. Un peu plus loin vers l'ouest, les Aberres, la rencontre d'un estuaire et de l'océan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ces photos et ce montage ont été réalisés avec les moyens du bord, comme pourraient le faire les gens de bonne volonté qui se porteraient ambassadeurs de leur territoire. Mais nous avons reçu d'autres messages, venus, eux, de beaucoup plus loin. Les bons négatifs. Donc, je peux dire, à Paris, il n'y a pas de voiture. C'est ça, le problème. Pour les restaurants, quand tu es à un restaurant, ou même au coiffeur, c'est compliqué de trouver une place pour votre voiture. Donc, il faut les voitureurs partout. La gastronomia, ses lieux pour visiter et ses paysages. La culture. Le vin. La organisation. C'est comme toute la culture qui est autour du vin. J'aime beaucoup la hospitalité des Français. Et la troisième, l'architecture. Le français ne parle pas les langues. Le transporte, le métro, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les Français, parfois, sont antipatifs. Les messieurs. Les coûts aussi. Et les rents. Je ne parle pas parfaitement français. La gens ne font pas le effort pour comprendre. Je connais des Français qui ne parlent beaucoup de langues. La troisième, c'est que, en comparaison avec l'Espagne, le valeur du transporte public est très facile. La limpeza. C'est une peine. Mais la ville est très douche. Et en horaires de pique, le métro, c'est absolument insupportable. Il y a des groupes de touristes qui viennent dans les petits magasins. Ce n'est pas dans les grands magasins. Ils font un queue énorme pour entrer. Il y a trois choses que j'aime bien sur la France. La première serait les queues. Les Français adorent queues. Ils queues partout. Je parle du post-office, du supermarché, mais pas du métro, ce qui est un peu surprenant. J'aimerais qu'ils queues queues. Les choses exagent sur les touristes. Il y a des dernières années. Il y a aussi des premiers des vins que ont été inventés. Ils font beaucoup de temps pour entrer dans une boutique. Une petite boutique sur la rue de la Fort-bouce-Saint-Henorée. Or dans la... Bon, c'est Fort-bouce-Saint-Henorée. Et Champs-Elysées. Les mannerses de certains français... À parfois... Vous savez, ça peut être un peu plus récemment ou moins rude. Je n'aime pas de la France dont, premièrement, c'est la bureautratique. Donc ça perd beaucoup de temps pour avoir des papiers, demander des signatures ou juste poser une question. Je n'aime pas les fromages qui puent, les rottes de chien sous les trottoirs et la qualité du sacrifice à la clientèle. Et les trafics. Ils ont fermé le queue. Et maintenant, il y a beaucoup de trafics à Paris. Il n'y avait rien. Il n'y avait avant. Les Français adorent l'administration. Ils adorent les papiers, ils adorent attendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous sommes dans le 21e siècle. Allez, il y a des technologies, des softwares, et des méthodes pour faire les choses plus rapides et plus efficaces. Donc, allez, allez. Nous avons enfin proposé d'autres préconisations qui sont importantes pour que acteurs du tourisme et du numérique puissent concourir ensemble au développement de l'activité touristique. La création de nouvelles offres, les évolutions nécessaires des métiers et des emplois, les organisations de voyage sont tous concernées par les opportunités nées de l'émergence du numérique. À ce sujet, nous avons défini les préconisations suivantes. En premier, il s'agit de créer de véritables intermodalités par un pass mobilité couplé à un pass musée et sites patrimoniaux sous forme d'applications dans nos portables. La deuxième préconisation concerne les salariés qui doivent bénéficier aussi des mutations en cours dans le domaine du tourisme par le biais de formations à l'utilisation du numérique et des outils spécifiques à leur métier, leur apportant ainsi une plus grande qualification. Rien de tout cela ne sera possible avant que le territoire français n'ait accès dans sa totalité au numérique et avec comme objectif l'utilisation de la fibre partout. Comme pour les vacances pour tous, cette question doit être à l'ordre du jour de toutes nos sections. La troisième porte sur l'extension de la réussite du Welcome City Lab. Partant de ce modèle, il faut implanter en France d'autres incubateurs dédiés au tourisme et aider à la constitution d'un ou deux champions français ou européens du numérique. Laurent Cage, fondateur et directeur du Welcome City Lab, nous en parle. Le Welcome City Lab offre trois types de services qui sont les besoins de base des startups. Le premier service, c'est l'accompagnement, le coaching. C'est aider quelqu'un à mieux gérer son entreprise, rencontrer plus facilement ses clients, s'intégrer dans un modèle économique et un tissu d'entreprise. Le Welcome City Lab est lié à l'attractivité touristique de la destination Paris, c'est-à-dire du territoire métropolitain qui va de Orly, et de Versailles à Marne-la-Vallée. Depuis trois ans et demi, quatre ans, nous avons incubé à peu près 90 startups. 90% ont réussi, c'est-à-dire sont actuellement en croissance. Ces startups ont créé plus de 500 emplois et ont levé à peu près 100 millions d'euros en termes de fonds d'investissement. Les grands groupes qui sont ici, ils signent un contrat avec nous qui les engagent à faire émerger des startups en tant que telles et pas uniquement à s'inspirer d'une bonne idée et à la copier au sein de leur propre univers. Les startups qui sont ici sont dans leur première année d'existence. Elles sont ici pour une période de 12 mois et elles sont accompagnées par notre équipe de coach et celle de Paris & Co sur tous les process importants à leur développement. C'est là où je me suis rendu compte que les réseaux sociaux avaient une force extraordinaire et que la viralité des réseaux sociaux avait permis Welcome to Lab d'être connu assez rapidement. J'ai reçu des appels téléphoniques ou des emails du monde entier, même de très loin, d'Asie, d'Afrique. Cette startup ici est positionnée sur les vidéos dynamiques pour les professionnels du tourisme et peut-être que, en deux phrases, vous pourriez indiquer le projet de l'entreprise. Alors Clap & Clip transforme les vidéos des voyageurs en contenu marketing pour les boîtes comme Marco Rosco, Voyages privés. Et là, déjà, aujourd'hui, on a signé un contrat avec les Monvires. On propose à leurs voyageurs de faire des vidéos pendant leurs voyages et qu'ils nous ramènent et le rushent chez nous pour qu'ensuite, on fasse un montage vidéo. Ça remplace un peu la publicité traditionnelle qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne regarde plus les publicités dès qu'on voit le logo et tout pour partir quelque part. Là, on regarde plus un contenu de nos amis qui sont partis en voyage. Et là, comme ça, on est plus incités à partir avec une telle ou telle boîte. Donc, l'idée du Welcome City Lab, c'est de faire émerger des champions du tourisme mondial. Guest2guest est une petite start-up qui a maintenant quatre ans, mais qui a pu racheter l'opérateur historique américain d'échanges de maisons et d'appartements qui s'appelle Home Exchange et qui existe depuis les années 1970. L'Union européenne a lancé un appel d'offres pour la création d'un réseau européen d'incubateurs touristiques basé sur le modèle du Welcome City Lab puisque nous sommes cités, comme l'exemple à suivre, dans le cahier des charges de l'Union européenne. Tant de rêves, tant d'envie, tant de routes à parcourir, tant d'humains à rencontrer, tant de paysages à admirer, tant de sites où rêver, tant de découvertes à partager, tant de souvenirs à engranger. Tourisme et numérique sont indéfectiblement liés. Le numérique naît cependant, ainsi que l'ont affirmé la plupart des personnes auditionnées, qu'un outil au service du tourisme. Il faut donc savoir les séparer pour laisser la place au partage et à l'échange à cette suite de petits bonheurs nées des rencontres et des hasards. Car au bout du voyage, il y a toujours des hommes et des femmes pour nous accueillir et partager des moments de nos vies. Je m'appelle Lali, et je suis un francofile qui vivant en Sud-Afrique. Je suis venu à France twice, et je dois dire, il y a beaucoup de choses que j'aime en France. Premièrement, la cuisine française est une des meilleures dans le monde. Deuxièmement, tu peux marcher partout dans Paris sans besoin d'un voiture. Et d'autrement, il y a tellement de culture et historie, et des musées et des monuments, qu'elle est magnifique partout où tu vas. J'aime en France. J'aime dire la contraste. J'aime bien. J'aime bien Paris. J'aime bien Paris. J'aime bien Paris. C'est un pays de l'art. C'est un pays de l'art. J'aime bien Paris. J'aime bien Paris. Ils ont beaucoup d'importance au musée, aux galeries. C'est une chose très bonne. Pour des choses négatives, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. mais des parisiens sont un peu antipéthiques aux touristes. Mais c'est une chose compréhensible, car il y a beaucoup de touristes. Pour moi, c'est la ville la plus belle du monde. Je ne connais pas le monde entier, mais j'adore voyager. C'est la ville la plus belle du monde. Il y a un grand privilège. Elle est pleine. Donc, pour pouvoir aller à paix, c'est une merveille. Il faut savoir quand même que nous, on capte très facilement les premières visites, les gens qui veulent venir à Paris et autour, parce qu'on a la Tour Eiffel, Notre-Dame, Le Louvre, Versailles, Mont-Saint-Michel et Château de la Loire. Ce sont les premières visites. Et on ne peut leur proposer une France plus intime, différente, etc., que lorsqu'ils sont fidélisés. Le désir, vous l'avez. Ce n'est pas grâce à nous. Franchement, s'ils désirent la France, ce n'est pas grâce à nous. Merci Eiffel. Tant pis, je le dis. Merci Louis XIV, etc. Mais merci Victor Hugo, merci... Cézanne. Cézanne, absolument. Mais ensuite, nous, comment on fait pour leur faire aimer la France ? Moi, du fond du cœur, je dis une chose. Améliorer l'accueil, l'hospitalité. Nous, on est des vendeurs, on est des commerciaux. On aime par définition le pays même quand il va mal. On le défend même quand il est attaqué. Nous, c'est notre ADN commercial. On ne peut pas faire autrement. Simplement, il nous faut un bon produit. Simplement, mesdames et messieurs les élus, les maires, soignez votre espace public, la propreté. Pour le gouvernement, pour l'État, la sécurité, les transports, tout ce qui est régalien. Soignez tout ça. L'accueil aux aéroports, faites-nous plaisir. Réglez-nous le problème d'accueil aux aéroports. Après, on parlera de mes moyens. Vous savez que le premier service public, c'est l'espace public. On l'oublie souvent. Il faut être attentif aux employés aussi, parce que finalement, on a trois personnes qui nous accompagnent et qu'on a autour de nous et dont il faut prendre soin. C'est le voyageur, j'en ai beaucoup parlé. L'habitant, parce que finalement, c'est lui qui décide. C'est lui qui pèse sur la décision de l'élu. Et c'est l'employé. On ne peut pas avoir un service de qualité qui se développe si l'employé n'est pas heureux, équilibré, formé, qualifié. Et si on ne lui a pas organisé, je dis ça pour le tourisme à la campagne, en montagne de moyenne altitude ou sur le littoral hors saison, si on ne lui a pas organisé une vie sympa en dehors de ses heures de travail. S'il ne peut pas accéder à des loisirs, à de la culture. Donc, le fond du sujet, c'est de s'occuper de ces trois personnes. L'habitant. Depuis plusieurs mois, ce sont 41 personnes qui ont travaillé au sein de notre section pour vous présenter ce rapport et cet avis. Qu'elles soient toutes ici remerciées pour leur pertinence et pour leur patience. 51 rencontres, 23 entretiens individuels, 7 auditions, 2 tables rondes et une incursion au cœur de Besançon ont éclairé ses travaux. Toutes nous ont aidé à comprendre la nouvelle marche du temps et du moment pour chaque voyageur, qu'il se retrouve dans un cadre organisé ou en dehors des sentiers battus. Nous remercions vivement Madame Isabelle Giordano, déléguée générale d'Uni France Films et Monsieur Christian Matéi, président d'Atout France, car c'est grâce à eux que nous avons obtenu ces petites vidéos et messages du monde entier qui nous ont été expédiés des quatre continents. Voilà. Merci de votre attention et bon voyage. Merci pour cette très belle présentation de votre avis. Je mesure la chance d'avoir un réalisateur dans l'équipe. Donc bravo à Jean-Louis Cabrespigne et Régis Varnier pour cette très belle présentation. Donc nous allons maintenant passer à l'audition des différents groupes. Et donc je vais appeler, si vous voulez bien, Madame Catherine Fouché du groupe de l'Artisanat à la tribune. Si la France reste la première destination touristique mondiale, cette position ne saurait être tenue pour acquise. D'autres pays améliorent leur place en ce domaine et les consommateurs sont nombreux à être en recherche de destinations nouvelles ou de parcours touristiques originaux. Ils sont en effet près de 70% à construire eux-mêmes leurs projets de voyage en s'appuyant sur Internet pour s'informer, organiser et payer leurs séjours. Toutes ces évolutions bouleversent l'économie du tourisme. L'enjeu est d'en tirer parti et de s'appuyer sur l'outil numérique pour promouvoir la destination France et nos territoires. En adaptant nos infrastructures d'hébergement et nos offres de séjour aux attentes et aux pratiques d'une société hyper connectée. Du côté des acteurs traditionnels du secteur, l'intégration de la dimension digitale est devenue incontournable pour répondre à leurs besoins de visibilité et de commercialisation de leurs offres auprès de la clientèle. C'est pourquoi tous doivent se former à l'usage du numérique. L'enjeu est de conserver un bon maillage du territoire en termes d'hébergement comme d'accueil physique des territoires, des touristes pardon. Les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des activités culturelles et de loisirs doivent également pouvoir s'appuyer sur de véritables stratégies de développement touristique mises en place par les collectivités. Le rôle de ces dernières est en effet essentiel pour structurer et coordonner l'offre touristique en favorisant le travail en réseau des acteurs locaux, privés et publics du secteur. Le numérique doit aussi servir un renouveau du tourisme qui profite de manière équilibrée à l'ensemble de la filière. Le paysage du tourisme est désormais marqué par la présence de nouveaux acteurs, les sites en ligne et les plateformes qui, l'un comme l'autre, connaissent un essor considérable. Or, les acteurs traditionnels se trouvent percutés de plein fouet par cette nouvelle économie, dans un jeu de concurrence qui ne s'opère pas à armes égales. Ainsi, ils subissent les exigences des agences de voyage en ligne qui leur imposent des commissions importantes, voire captent leur clientèle en réduisant de fait leur capacité d'investissement. Ils sont aussi confrontés à la concurrence des plateformes d'hébergement et de leurs clients dont les bénéfices échappent largement à la fiscalité. Si des mesures législatives ont récemment été prises sur ces questions, il faudra en suivre de près l'application comme les effets. De plus, le problème de l'imposition des bénéfices des plateformes qui pratiquent l'optimisation fiscale excessive n'est toujours pas réglé au niveau européen. D'importants progrès restent donc encore à accomplir afin de garantir l'équité fiscale et une loyale concurrence entre tous les acteurs du tourisme. Le groupe de l'artisanat considère que la vie et le rapport qui l'accompagne portent un regard lucide sur les atouts, mais aussi sur les risques attachés à la transition numérique du tourisme et sur le besoin de régulation en ce domaine. Merci. Madame Marie Tréducane pour le groupe des associations. Merci. Première destination touristique mondiale, la France et ses trésors naturels, culturels, architecturaux, culinaires attirent chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Pour autant, près d'un Français sur deux ne part pas en vacances. En effet, alors qu'il est considéré comme phénomène de masse, le tourisme demeure aujourd'hui encore hors de portée pour près de 30 millions de nos concitoyens. Avant la crise déjà, le non départ en vacances affectait les personnes les plus défavorisées socialement ou celles confrontées à des difficultés particulières telles que le handicap, la maladie ou l'isolement. Désormais les jeunes, les seniors, les familles monoparentales et plus largement une part importante de nos classes populaires sont également concernées. Rendre le tourisme accessible à tous, lever les obstacles financiers ou psychologiques au départ en vacances, telles sont les missions que remplit le tourisme social et solidaire. villages vacances, campings, colonies, auberges de jeunesse, ces opérateurs à but non lucratif sont nombreux à proposer à des prix abordables une offre adaptée à tous les publics en matière d'activités de tourisme et de loisirs. Sorties nature, pratiques sportives ou culturelles, visites de sites patrimoniaux, ces structures associatives pour la plupart maillent l'ensemble du territoire français sur le littoral, en milieu rural ou en moyenne montagne. Pour réduire la fracture touristique qui touche notre pays, des solutions existent. Elles visent à soutenir la structuration de la filière du tourisme social et solidaire par la reconnaissance au niveau européen de son statut de service d'intérêt économique général, mais aussi par l'appui féancier à la création et la rénovation de ces établissements. Il va de soi que notre groupe souhaite ainsi particulièrement insister sur les mesures proposées par ce projet d'avis pour soutenir le développement du tourisme social et solidaire et notamment, l'importance de préserver le dispositif des chèques vacances qui reste l'un des rares outils permettant de développer le départ en vacances pour les personnes les plus en difficulté. Les mesures éducatives évoquées par le projet d'avis nous semblent également tout à fait pertinentes comme la création d'une autre école du tourisme ou encore la génération de l'apprentissage de l'anglais dès le plus jeune âge. Pour finir, la création de parcours imaginés et initiés par les habitants des territoires, de même que l'inscription d'une classe de découverte du patrimoine dans chaque parcours scolaire, afin de faire des enfants et des jeunes des ambassadeurs de leur territoire, nous semblent toutes deux être des mesures originales particulièrement intéressantes. Car elles remettent les citoyens au cœur des politiques, insistent sur la nécessité de créer du lien social et de permettre aux générations futures de se forger une identité en s'appropriant leur territoire et leur patrimoine. En ce sens, elles s'inscrivent parfaitement dans la lignée de l'avis voté le mois dernier par notre Assemblée sur la démocratie culturelle et nous nous en réjouissons. Le groupe des associations remercie vivement les rapporteurs pour la richesse et la qualité du travail réalisé sur cet avis et sur le rapport qu'il a précédé. Il votera évidemment en faveur de ce projet d'avis. Merci. Madame Carole Couvert du groupe CFE-CGC. La France reste la première destination touristique mondiale en 2016. Et pourtant, lorsque nous regardons les recettes qui sont liées au tourisme, suivant les classements, nous passons à la troisième voire à la cinquième place dans les différents classements. Ce qui signifie que nous avons des marges de progression et donc que nous pouvons encore améliorer l'offre que nous avons aujourd'hui en France. Attractivité, accessibilité, sécurité sont pour nous les maîtres mots d'un tourisme gagnant, y compris avec le numérique. Pour le groupe CFE-CGC, il s'agit de faire du numérique, de cette révolution numérique, une opportunité pour à la fois développer encore plus le tourisme en France, mais aussi à cette occasion développer l'emploi qualifié, développer la formation initiale ou la formation continue, développer le partage de la valeur ajoutée afin de permettre aux établissements, aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, d'être encore plus performants ou compétitifs. Pour notre groupe, cinq préconisations de cet avis sont prioritaires. La première, c'est la création d'une haute école du tourisme à dimension européenne. La seconde, c'est la mise en place d'un plan de formation national qui permettrait à chacune et à chacun de mieux utiliser les différents outils du numérique. La troisième, c'est la création de parcours de découverte initiés et imaginés par les habitants des différents territoires. La quatrième, c'est bien entendu poursuivre une action de promotion de la France à l'international, mais également dans notre propre pays, afin de vanter les richesses de nos différentes régions, y compris les territoires d'outre-mer. La cinquième est pour nous qui va de fait, mais c'est d'accélérer l'arrivée du très haut débit et de la fibre partout, afin d'éviter toutes les zones blanches, y compris dans nos transports en commun. Nous espérons, bien entendu aujourd'hui, que ce rapport, toutes les préconisations qu'il comporte, seront suivies des faits via une volonté politique qui permettrait la mise en œuvre des préconisations du CESE, des préconisations de la société civile organisée. Le tourisme d'avenir doit, de notre point de vue, être basé sur un mix qui repose sur l'humain et le numérique. Le numérique est l'occasion de repenser l'ensemble de la profession du tourisme, afin de faire émerger de nouveaux métiers, ce qui signifie anticiper, afin de prendre le temps de former les personnes dont les emplois sont amenés à disparaître, et ainsi créer aussi les nouvelles formations, tant initiales que continues. Si le secteur du tourisme représente aujourd'hui 7% de notre PIB, nous espérons un développement de ces secteurs et, à cette occasion, une amélioration des conditions de travail pour le rendre encore plus attractif, en mettant en place une véritable qualité de vie au travail. Vous l'aurez compris, notre groupe votera votre projet d'avis et vous remercie pour ce très beau travail. Monsieur Bernard Vivier pour le groupe CFTC. La mutation numérique peut être un formidable vecteur de développement de nos activités touristiques, pour autant qu'on en saisisse les opportunités et qu'on en maîtrise les risques. Le groupe CFTC apprécie que le projet d'avis que nous examinons se situe dans cette démarche volontariste et cherche à mieux tirer parti du potentiel touristique de notre pays dans un monde hyperconnecté. L'enjeu est de taille. La France accueille chaque année 85 millions de visiteurs étrangers et se place au premier rang mondial pour les arrivées de touristes internationaux. L'impact sur l'emploi est fort, sans compter, bien évidemment, l'impact sur la vitalité des territoires. Les outils numériques favorisent les transports, depuis les modes de réservation jusqu'au système de guidage, en passant par les formules nouvelles de transport, comme le covoiturage. Ils modifient et élargissent les formules de séjour. Ils favorisent et enrichissent la découverte des sites et des territoires. Dans le même temps, des risques émergent, sur lesquels le projet d'avis apporte des propositions intéressantes, relatives notamment au risque de concurrence déloyale avec le développement de l'hébergement et de la restauration collaboratif. L'avis pointe avec justesse les mesures à prendre en termes d'équité fiscale. Appuyant la question de la formation des personnes qui est bien traitée dans le projet d'avis, la CFTC souligne l'importance de donner à tous les actifs une protection sociale qui ne fasse pas des nouveaux acteurs du travail indépendant les nouveaux laissés pour compte du monde du travail. L'avis tout récent rendu par le CESE sur les nouvelles formes du travail indépendant est, sur ce point, un repère utile. La CFTC votera le projet d'avis avec d'autant plus de satisfaction que son contenu, quoique très centré sur la dimension économique du tourisme, fait aussi référence à sa dimension humaine et sociale. Le tourisme n'est pas seulement déplacement et résidence, transport et logistique, il est aussi voyage, découverte, rencontre, connaissance, ouverture. Montaigne en Italie, Stevenson dans les Cévennes, Chateaubriand à Jérusalem, tous les chemins mènent à Rome, Paul Morand aux Indes ou Blaise Sandrard au Brésil, nous ont fait aimer ce beau voyage, celui qui nous fait pratiquer un tour, être touriste et revenir chez soi, plus riche du monde découvert. Monsieur Gilles Fournel pour les groupes CGT et organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez reprendre, voilà. Je vous remercie. Monsieur Gilles Fournel. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'approche était complexe pour appréhender correctement les contours de cet avis. Traiter le tourisme et le numérique dans des dimensions assez larges, avec la volonté des rapporteurs d'humaniser la question pour aboutir à des recommandations équilibrées et ne pas sombrer dans des préconisations aseptisées est à saluer. Le tourisme dans l'imaginaire collectif est synonyme de vacances, ce qui signifie la saison des départs en voyage, celle des retrouvailles et du repos. Pourtant, cette année encore, près de 50% des Français en seront privés, et particulièrement des jeunes et des enfants dont 3 millions seront condamnés à rester chez eux. Ces chiffres froids dévoilent le visage d'une injustice sociale, économique et culturelle, qui frappe principalement les plus fragiles. Mais au-delà, ils révèlent l'incapacité de la classe politique française à comprendre que le droit aux vacances est aussi un investissement éducatif au service du bien-vivre-ensemble, parce qu'ils valorisent ceux qui en bénéficient en leur reconnaissant le droit à l'enrichissement culturel, en leur offrant la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de découvrir d'autres manières de vivre, d'autres cultures. Il permet à chacun de cultiver sa propre capacité à reconnaître le droit à la différence. Il est un temps d'apaisement individuel et participe d'autant à la construction d'une société elle-même apaisée. De ce point de vue, le renforcement et le développement des communités d'entreprise et du tourisme social sont fondamentaux, à l'inverse des dernières mesures prises ces derniers mois. Dans ce cadre, la transition numérique doit intégrer toutes ces questions et n'est pas réductible à son seul aspect technique. Elle bouverse l'ensemble des dimensions de la société et du travail, depuis ses organisations jusqu'à ses finalités. Elle ouvre des perspectives de transformation, des évolutions des organisations du travail sur la base d'un renouvellement des usages et des modifications profondes des conditions dans lesquelles il s'exerce. Elle fait voler un éclat, dans ce secteur comme dans d'autres, le principe d'unité de temps et de lieu sur lesquels se construit le cadre de régulation et de relations entre les êtres humains. Il est donc impératif que toute la société commence à se saisir de la transition numérique comme un enjeu de régulation collective et ne le réserve pas à une élite, tant dans le milieu éducatif que professionnel. La vie tente de faire le lien entre tous ses enjeux et ses principes. L'humain et la démocratie doivent donc être au centre de tous ses choix. Ni rejet des technologies, ni acceptation béate d'un sens de l'histoire, mais une véritable prise en main par la société de sa destinée autour de choix technologiques, au service d'un développement humain durable, ne laissant personne sur le bas-côté. Les progrès et possibilités qui seront ouverts par les recherches et les applications de l'intelligence artificielle nécessitent donc d'embarquer tout le monde dans les choix, non pour accroître les profits, mais le bien-être commun dans toutes les dimensions. Parce que certaines préconisations ouvrent la voie dans ce sens, et malgré leur crainte d'une haute école du tourisme qui soit sélective, tout comme la préconisation de réaliser le Charles de Gaulle Express et le Grand Paris Express, qui ne correspondront pas aux besoins de déplacement des populations des jeunes, des étudiants et des salariés, la CGT votera cet avis, et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse aura un vote partagé. Merci. J'appelle madame Hélène Fauvel du groupe CGTFO. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs. Nous remercions les rapporteurs pour la qualité et le style de ce projet d'avis sur un sujet complexe qui touche de nombreux domaines. Nous ne pouvons qu'approuver la mise en place de classes de découverte dans le parcours scolaire afin de favoriser l'éducation au patrimoine culturel, historique et naturel dès le plus jeune âge. Cela permettra aux enfants et aux adolescents de découvrir le patrimoine qui les entoure et de devenir les acteurs de sa promotion. La préconisation de création d'une haute école du tourisme nous paraît indispensable si nous souhaitons former efficacement les professionnels du secteur et ainsi poursuivre l'amélioration de l'accueil des touristes dans notre pays. La formation et l'utilisation du numérique pour ces professionnels nécessite, comme évoqué dans le projet d'avis, une forte et rapide mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs du secteur, mais aussi un engagement financier à la hauteur des enjeux. Les salariés du secteur du tourisme, qui sont souvent contraints d'exercer plusieurs métiers, doivent obtenir la formation nécessaire pour mener à bien leur mission. Ils doivent par ailleurs être reconnus au travers de vrais contrats de travail et de salaires correspondants à leurs fonctions et qualifications. Nous approuvons la demande faite aux responsables politiques de mettre en place une structure nationale unique qui couvrirait l'ensemble des activités liées au tourisme. Ceci permettrait une meilleure coordination des différents acteurs et également une reconnaissance et une meilleure visibilité au plan national et international. Nous remercions les rapporteurs d'avoir abordé le problème du tourisme des Français et des résidents. En effet, on ne peut se contenter de constater les effets positifs de la venue en France de touristes étrangers sur l'économie et les emplois, sans déplorer que le quart de la population française ne parte pas en vacances en raison de sa situation sociale et financière. De ce fait, nous partageons la nécessité de mise en place d'un plan national pour le départ en vacances. Il faut pour cela mettre fin aux restrictions budgétaires qui se traduisent par d'une part une diminution du budget d'action sociale des caisses d'allocations familiales et par conséquent des aides aux familles, d'autre part une diminution des budgets des comités d'entreprise et des comités d'action sociale. Enfin, nous approuvons la nécessité de promouvoir et d'étendre à tous les salariés les dispositifs existants et notamment les chèques vacances. Le groupe Force Ouvrière votera le projet d'avis qui vient de nous être présenté. Merci. Merci. Madame Isabelle Roudil du groupe Coopération et groupe CFDT. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chères conseillères et chers conseillers. Être touriste, c'est connaître une expérience hors de l'ordinaire, hors de ses repères. C'est se donner accès à l'évasion et à la rencontre avec autrui. C'est une ouverture pour sortir de ses habitudes et acquérir de nouvelles capacités et connaissances. C'est s'inscrire dans un projet culturel, sociétal et d'émancipation. Le numérique s'est introduit dans ce domaine depuis de nombreuses années, comme dans tous les aspects de nos vies, entraînant par là des évolutions fondamentales dans notre façon de concevoir nos voyages, que ce soit avant, pendant et après les séjours. Au moment de réserver, pour rechercher des activités ou pour donner notre avis. Il a permis aux citoyens de gagner en autonomie dans la préparation de leur voyage et dans sa réalisation. C'est un virage en cours que les acteurs ne doivent pas rater, qu'il s'agisse des agences de voyage, des professionnels de l'hébergement et de la restauration. Et en même temps, la transition peut s'avérer délicate pour nombre d'entre eux. Ainsi, les plateformes de réservation sont aujourd'hui de plus en plus utilisées et représentent à la fois une chance et un risque pour les hôteliers. Mais dans ces évolutions, il revient à l'État d'adapter rapidement son action, de défendre l'intérêt général, l'intérêt des consommateurs, des salariés et des professionnels, de réguler ses activités afin qu'elles ne nuisent pas aux plus faibles. Des gardes fous, madame la ministre, sont à trouver. A l'appui de ce constat, la section, guidée par ces deux rapporteurs, a souhaité prendre de la hauteur et imaginer une France terre d'accueil du tourisme et de tous les touristes, aisés ou plus modestes, français ou étrangers, d'affaires ou de villégiatures. Pour y parvenir, les deux rapporteurs ont misé sur les professionnels du tourisme, les entreprises et leurs salariés, sur la force de l'État et l'imagination des collectivités territoriales et enfin sur chacun d'entre nous. Ainsi, la création d'une formation de haut niveau au cœur de l'Europe, connectée aux nombreux domaines scientifiques et culturels, et la nomination d'un interlocuteur unique en charge du tourisme, placé auprès du Premier ministre, sont des préconisations qui pour nous sont particulièrement pertinentes. La vie préconise aussi, et c'est très important, un plan de formation à l'utilisation du numérique pour tous, pour tous les professionnels du secteur. Il ne s'agit pas en effet de créer une élite, mais bien d'embarquer l'ensemble de la profession dans cette ambition. Les rapporteurs ont introduit notre travail sur l'accueil par ce principe des nomades des steppes d'Asie centrale. Accueille un ami mieux que ton frère et l'étranger mieux qu'un ami. C'est là aussi l'ambition que porte cet avis. Il s'agit pour chacun d'entre nous, dans son quotidien, de se sentir concerné et de déployer des efforts afin que les touristes se sentent le plus à l'aise possible dans notre pays. Nos points faibles sont connus, et ils ne sont pas nouveaux. Il faut concentrer nos efforts sur l'apprentissage et la pratique des langues, l'anglais en premier chef, cela est indispensable. Mais aussi ne pas oublier de veiller à la propreté sur nos sites touristiques. À travers nous, c'est toute notre culture que nous devons promouvoir. Nous adhérons à l'idée que chacun d'entre nous, de ville, de banlieue ou de campagne, puisse être un ambassadeur de son territoire, un promoteur de ses atouts, puisque chacun renferme une histoire et une culture, et nous soutenons les préconisations en ce sens. Un avis de la délégation de l'Outre-mer, en cours d'élaboration, complétera sans aucun doute ses ambitions essentielles, voire vitales, pour les territoires ultramarins. Ces démarches se doivent aussi d'être inclusifs dans notre pays, pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Cela a été déjà dit, mais rappelons-le, le numérique est une opportunité de plus pour obtenir un droit aux vacances pour tous les Français. Il est inquiétant de constater que les ménages défavorisés ont, ces dernières années, perdu des opportunités de partir en vacances, du fait de la disparition de certains acteurs, que ce soit des campings qui montent en gamme, des classes vertes qui disparaissent, en raison notamment de réglementations devenues complexes, ou de la perte d'influence d'associations du tourisme social. Faut-il le rappeler, un quart de nos compatriotes n'est pas parti une seule journée en 2015. En la matière, il faut aussi veiller, et dans la section vous savez que j'y tiens particulièrement, à harmoniser les mobilités en faveur des touristes avec celles des résidents permanents. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le cas de l'accès aux aéroports. Enfin, il existe de nouvelles formes de tourisme, qui sont encore à inventer, et que le projet David nous invite à explorer. Tourisme hors des sentiers battus, à travers des parcours névateurs, ou tourisme plus collaboratif, avec partage d'activités conviviales ou professionnelles communes. Les démarches d'économie contributive intelligente sont en cela des démarches d'avenir, qui devraient être valorisées, car elles nous semblent à même de permettre à ces participants d'augmenter leurs connaissances et leurs savoirs. Le groupe de la CFDT, le groupe de la coopération, remercie les rapporteurs et les conseillers de la section pour les échanges enrichissants, qui ont pu avoir lieu au fil des auditions et des discussions qui ont suivi, et voteront le projet d'avis. Merci. Monsieur Jacques Chanut, du groupe des entreprises. Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, Le monde entier aime la France et vient en France. Ce constat est une immense source de fierté pour notre pays. Notre challenge est de savoir préserver et renforcer cette attractivité à l'heure du Web 3.0 et de la compétition accrue avec d'autres pays, tels que l'Espagne et l'Allemagne, vis-à-vis desquels nous devons regagner des parts de marché. Le tourisme connaît ainsi de profondes mutations sous l'influence de startups qui inventent tous les jours de nouvelles applications et des services innovants, aussi bien dédiés aux particuliers qu'aux professionnels. Les pratiques se diversifient et, avec l'irruption de l'économie dite collaborative, c'est le modèle d'affaires lui-même qui est remis en jeu. Pour bon nombre de professionnels indépendants, il s'agit d'un vrai bouleversement. Les préconisations faites dans la vie tourisme et numérique vont dans le bon sens. Pour rester leader en ce domaine, le groupe des entreprises insiste sur quelques actions prioritaires à mener. Premièrement, mieux coordonner les politiques publiques menées en matière de tourisme par les différents échelons administratifs, l'État, région, département ou autres, d'autant que cette compétence est éclatée entre plusieurs ministères. Deuxièmement, déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire d'ici 2025 doit être un objectif incontournable pour continuer à rivaliser avec les économies avancées. Il faut supprimer la fracture numérique qui pénalise principalement les territoires ruraux et enclavés. Troisièmement, malgré tous les efforts menés dans le cadre des plans d'action nationaux, diffuser les usages du numérique dans les entreprises reste une mission d'intérêt général. Enfin, il nous faut préserver et améliorer notre savoir-faire en matière de tourisme d'affaires, via notamment le recours à des moyens numériques performants. Notre groupe tient à rappeler l'excellence de la filière française et notamment francilienne dans ce domaine. Il convient d'adopter une politique ambitieuse de promotion internationale de nos salons en offrant des infrastructures d'accueil qui répondent aux dernières normes internationales en matière d'innovation numérique. Tout chef d'entreprise sait qu'il faut capitaliser sur ses points forts et en matière de tourisme, c'est ce que nous devons faire aussi. L'écran dans lequel nous vivons tous dans notre beau pays est magnifique. Il ne reste maintenant qu'à créer les conditions favorables à un épanouissement de nos entreprises et c'est aussi le rôle de l'Etat et des collectivités, notamment en matière d'infrastructures et de transports. Enfin, n'oublions pas qu'il va nous falloir aussi valoriser et optimiser, d'un point de vue touristique, les grands événements sportifs qui s'annoncent dans les années qui viennent. Le groupe des entreprises remercie et félicite les rapporteurs et votera cet avis. Merci. Monsieur Antoine Bonduel du groupe Environnement et Nature. Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, Le groupe Environnement et Nature approuve les grandes orientations de cet avis, tourisme et numérique, et partage les préoccupations qui illustrent ces quatre axes fondamentaux. L'orientation initiale des travaux consistait à sortir des sentiers battus et à dépasser la perception habituelle du tourisme comme un vecteur de création de richesses et d'emplois. Pour nous, le voyage est affaire de découverte, et en ce sens, il répond à l'une des exigences les plus impérieuses de la nature humaine, c'est-à-dire la curiosité. Mais la satisfaction de celle-ci ne va pas sans limite. De ce point de vue, l'objectif d'un développement de l'attractivité touristique de la France vis-à-vis de la clientèle étrangère, asiatique notamment, porte en germe le risque paradoxal de la saturation. Il y a un seul pont du Gard. Un seul Mont-Saint-Michel. Une seule grotte chauvée originale. On ne pourra pas y faire passer un milliard de touristes. Il faut penser, là aussi, les limites du développement. Sans doute, le recours au numérique peut-il contribuer à cet équilibre, à condition de rappeler qu'un environnement préservé fonde également l'attractivité touristique du territoire. Mais le numérique reste avant tout un outil. Son usage peut comporter des effets positifs comme négatifs. Côté positif, on peut songer à l'élargissement du nombre de sites soumis à l'attention des visiteurs, à l'irrigation en profondeur de nos régions, à l'ouverture de marché et à la mise à disposition de tremplins à nos jeunes entrepreneurs ingénieux. On peut y ajouter une meilleure information des visiteurs quant aux impacts de leur trajet et de leur séjour. Peut-être aurait-on pu mieux souligner la capacité des technologies numériques à proposer des visites virtuelles, immersives, alternatives le cas échéant, à un déplacement physique, synonyme bien souvent d'impacts environnementaux et dans le contexte actuel d'une explosion programmée du trafic aérien. Car tel est bien l'un des principaux aspects négatifs du tourisme. Ce problème du transport aérien reste un point noir de l'accord de Paris. L'existence même du transport aérien low cost est une aberration écologique. L'absence de taxation du kérosène des avions est un scandale irrésolu. Le groupe Environnement et Nature se devait de rappeler cette vérité qui dérange. Au final, et malgré cette contradiction inhérente au tourisme moderne, le groupe Environnement et Nature votera la vie, car il propose une amélioration de l'organisation du tourisme, y compris en termes de formation, et un développement plus décentralisé des sites et des expériences, objectifs limités auxquels nous souscrivons. Je vous remercie. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la mutualité. Monsieur le Président, chers collègues, quels que soient les secteurs d'inquiétude, le numérique est toujours ambivalent, à la fois porteur d'opportunités et source d'inquiétude. Le tourisme n'échappe pas à la règle. Le numérique bouleverse ses métiers, bouleverse les attentes et les exigences des consommateurs. Il doit donc être l'occasion d'évolution, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation, pour mettre en place des stratégies touristiques innovantes et bien sûr connectées. Mais au-delà des aspects technologiques, le développement du tourisme en France passe d'abord par la mobilisation de femmes et d'hommes, par une formation qualifiante, par une sécurisation des emplois et des conditions de travail améliorées, notamment pour les saisonniers. Le projet d'avis insiste aussi, justement, sur les aspects sociaux. Partir en vacances devrait être possible pour chacun. Mais les difficultés financières et les problèmes de santé sont les premières raisons évoquées de non-départ en vacances. Je rappelle les chiffres, vous les connaissez, le taux de départ en vacances était de 60 % en 2014, mais comme souvent, derrière les moyennes, se dissimulent des disparités importantes. Plus de 82 % des cadres supérieurs partent en vacances, moins de 50 % des ouvriers. Devant nous, nous y résignaient, bien sûr, non. C'est pourquoi le groupe de la mutualité soutient les préconisations du projet d'avis qui visent à permettre, je cite, un accroissement du tourisme intérieur, notamment dans le cadre d'un plan national pour le départ en vacances des personnes les plus en difficulté. L'accélération de la labellisation des sites tourisme et handicap est aussi une nécessité. Créé en 2001, il doit contribuer à faire de la France une destination touristique accessible à toutes et tous. En 2016, plus de 5 000 sites déclinent ce label et offrent un accueil adapté pour les 4 types de handicap, auditif, mental, moteur et visuel. La création plus récente du label Destination pour tous doit également renforcer, au niveau du territoire, la garantie de prestation et l'accès des sites en adéquation avec les besoins des personnes en situation de handicap. L'accessibilité des équipements et des services touristiques est, bien sûr, une obligation sociale. C'est aussi un enjeu économique très important. Le tourisme social est solidaire, participe pleinement au développement durable du tourisme et doit rendre effectif le droit aux vacances pour tous. Son développement doit être encouragé. Les acteurs de l'économie sociale dans ce secteur soutenus. Les attentes et donc les pratiques des touristes évoluent, pas seulement sous l'effet du numérique, mais aussi d'autres préoccupations, telles les préoccupations environnementales. Le secteur doit pouvoir y répondre et relever le défi de l'attractivité des territoires par des partenariats innovants entre structures traditionnelles du tourisme, plateformes numériques et collectivités. Le groupe de la mutualité votera le projet d'avis. Merci. Merci. Monsieur Christian Vernodon pour le groupe Outre-mer. Ça ne marche pas ? Le groupe de l'Outre-mer votera avec conviction cet avis. Le tourisme est probablement l'activité qui a déjà été la plus profondément transformée par la révolution numérique. Cette révolution permet notamment de rendre potentiellement visibles et attractifs les territoires les plus isolés, les plus enclavés, les plus hors des sentiers battus, offrant ainsi à ces derniers, comme c'est le cas pour nos territoires ultramarins, de nouvelles potentialités de développement touristique endogènes et durables. Aussi, pour permettre à l'activité touristique de tirer le meilleur parti de la révolution numérique, il est indispensable en premier lieu, comme le préconise l'avis, de déployer pleinement et rapidement dans tous les territoires une couverture numérique très haut débit. Ceci est capital dans et au sein de l'ensemble de tous nos territoires ultramarins. Cependant, des réseaux de communication numérique performants, s'ils constituent un outil indispensable, ne sont pas suffisants. L'activité touristique est par essence la rencontre entre des voyageurs désireux de vivre une expérience d'altérité physique et humaine et des accueillants, fiers de leur faire découvrir à la fois l'environnement naturel de leurs petits morceaux de planète, mais aussi le patrimoine culturel passé et vivant de leur petite patrie. Comme le rappelle l'avis, l'essence du tourisme, c'est avant tout l'accueil, l'hospitalité. Il est donc aussi capital d'éduquer et de former sans cesse les enfants, les populations et les professionnels du tourisme afin que tous puissent contribuer à offrir aux visiteurs cette expérience riche d'authenticité qu'ils attendent. Nous soutenons donc tout particulièrement pour nos autres maires les recommandations de la vie relatives à l'éducation au patrimoine culturel, historique et naturel, à la sensibilisation des populations locales à l'accueil, à l'apprentissage et langues étrangères. Un grand merci aux rapporteurs Jean-Louis et Régis pour avoir su dans cet avis mettre de la chair et de l'âme dans leur exploration des liens entre tourisme et numérique et nous avoir proposé que certains des messages communiqués le soient sous forme littéraire. Nous avons, grâce à vous, retenu le message suivant. Le tourisme, c'est d'abord l'accueil, l'hospitalité. L'hospitalité, c'est comme les noms de cette Maxime Kirguise que vous avez souhaité partager avec nous. Accueille un ami mieux que ton frère et l'étranger mieux qu'un ami. Peut-être est-ce l'application de cette Maxime par les communautés françaises de Hivaoa aux Marquises et de Saint-Barthélemy aux Antilles qui a conduit deux chanteurs d'origine belge devenus icônes de la chanson française à choisir pour dernier voyage et dernière demeure ces deux bouts de France du bout du monde. Merci. Merci. Madame Cécile Claverolle du groupe Personnalité qualifiée. Tout y est. Dans votre avis, dans ce projet d'avis, dans votre présentation, tout y est. Et surtout, surtout, vous avez redonné au tourisme sa dimension première, une relation entre des êtres humains. Car le tourisme ne peut être déconnecté de la découverte de l'autre, des autres et de leur cadre de vie. C'est malheureusement ce qui peut se voir d'ores et déjà trop souvent dans certains modèles de complexes d'accueil où tout se moneille et où on vit ses vacances dans une bulle protégée de tout risque de rencontres hasardeuses et inopportunes. Ici, au contraire, vous nous parlez de l'échange, de la découverte, de la démarche vers l'autre, de la fierté de faire découvrir son pays, son lieu de vie, de la valeur de l'accueil et du partage. Des valeurs à faire découvrir ou redécouvrir à nos enfants, aux jeunes, tant notre génération a beaucoup thésaurisé sur l'égoïsme et le chacun pour soi. Vous insistez aussi sur l'héritage naturel. Apprendre aux enfants à regarder un paysage, ses reliefs, ses courbes, son horizon, ses cultures, ses bois, champs, plaines, sa composition et sa transformation par l'activité humaine et je rajoute par ces paysannes et paysans qui l'ont façonné de leur travail. Quoi de plus passionnant que de faire partager la découverte de la nature, de ses multiples facettes, de sa richesse et de ses liens intangibles avec l'espèce humaine. Replacer l'humain au cœur de la nature et communiquer avec nos semblables, c'est ce que devrait être la racine du tourisme, c'est ce qu'il doit redevenir. Dans ce cadre-là, le numérique reste un outil et non une fin en soi, un outil au service de valeur. Je vous remercie, Jean-Louis et Régis, de vos préconisations, de vos mots, de votre écriture déliée et vivante et de votre vision de ce que pourrait être une société humaniste. Merci. Monsieur Gérard Aschieri du groupe Personnalité qualifiée. L'avis dont nous débattons aujourd'hui apporte une nouvelle pièce aux travaux déjà nombreux de notre Assemblée sur le numérique et sur ses conséquences. J'ai déjà dit à plusieurs reprises combien il me semblerait utile de rassembler ces travaux et de prendre une initiative qui les mette en lumière et exprime leur convergence. Je profite de ce débat pour le redire. Pour en venir à l'avis lui-même, son sujet est bien évidemment intéressant qui interroge l'apport du numérique en matière de tourisme, une activité économiquement essentielle pour notre pays. Mais il a le mérite d'élargir son sujet et de ne pas s'en tenir à la problématique étroitement circonscrite par son titre. Il propose à plusieurs reprises de promouvoir un tourisme qui sorte des sentiers battus. Je mets les guillemets. Je trouve que lui-même sort de ces sentiers battus par son ton, son style et la philosophie qui le sous-tend. Et à mes yeux, c'est plutôt un compliment. J'y vois en effet une approche de la question du tourisme et du numérique que je suis tenté de qualifier d'humaniste qui ne se contente pas de le penser en termes de rentabilité et de classement mais se caractérise par l'accent mis sur la notion d'accueil avec la création heureuse de ce néologisme d'accueilleur ou d'accueilleuse. C'est dans le même esprit que je souhaite pointer quelques aspects qui me semblent importants et dont je me félicite de les voir présents. Il s'agit d'abord de la place qui est donnée à l'éducation et à la formation mise en tête des recommandations. Il s'agit ensuite du souci des plus défavorisés auxquels la vie consacre une partie de ses préconisations pour qu'ils ne soient pas les oubliés d'un tourisme qui viserait uniquement une clientèle internationale. Il s'agit aussi de la préoccupation d'un tourisme durable mais également des recommandations visant à la construction collaborative de parcours touristiques en suivant cette jolie métaphore du fleuve. Une conception qui, si elle était mise en œuvre, permettrait sans aucun doute de sortir des ornières de la vision traditionnelle du tourisme. Permettez-moi cependant un regret. Si la vie ne passe pas à côté de la problématique essentielle des plateformes en matière de tourisme, il me laisse sur ce point un goût d'inachevé. Certes, la question est complexe et controversée et il n'est pas facile en ce domaine de dépasser les contradictions. Mais il aurait peut-être été bon de faire mieux le lien avec au moins deux avis de notre Assemblée, celui sur la coproduction à l'ère du numérique et celui tout récent sur le travail indépendant. Ce regret ne m'empêchera cependant pas de voter en faveur de ce texte dont je redis combien son approche n'est pas seulement originale mais intéressante. Merci. Madame Dominique Riquier-Sauvage du groupe Profession libérale. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les conseillères et conseillers, nous avons la chance de vivre dans un beau pays, un pays aux mille visages, mer, montagne, forêt, campagne, ville ou village pittoresque. Nos paysages, nos terroirs, notre histoire, notre patrimoine architectural, qu'il soit ancien ou contemporain, notre culture sont nos forces et contribuent à l'attractivité et au rayonnement international de la France, première destination touristique au monde. Si nous voulons répondre aux nouvelles demandes des touristes 2.0, le tourisme français doit aussi faire sa mue numérique. En effet, le monde d'aujourd'hui est à portée de clics. Chaque touriste internaute peut voyager virtuellement ou s'informer sur les offres et les avis de consommateurs, réserver et organiser son séjour en ligne sur des sites tels que Tripadvisor, Booking.com ou encore promo vacances numéro 1 français de la vente de séjour sur Internet. Le tourisme numérique est en pleine évolution avec le développement d'une offre spécialisée à la carte. Mais certaines dérives sont à dénoncer. Par exemple, à raison de la pression immobilière exercée dans certaines villes par des plateformes communautaires de location de logements entre particuliers qui font que des quartiers entiers se meurent vidés de leurs habitants. Les recommandations de la vie vont dans le bon sens. Le groupe des professions libérales souhaite insister sur deux d'entre elles. D'une part, l'enjeu de la sensibilisation et de l'éducation dès l'enfance à notre patrimoine local exceptionnel qui est présent sur tout le territoire français. Il nous paraît essentiel d'apprendre aux enfants à regarder, à vibrer, à s'émouvoir devant un paysage ou un tableau pour qu'ils deviennent demain les ambassadeurs de notre pays. Les enfants des quartiers de Marseille doivent être fiers de leur musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ceux de Saint-Denis de leur basilique dernière demeure des rois et reines de France, comme ceux des villages de leur lavoir ou de leur four à pain. Le patrimoine local est un lien qui doit nous unir et que nous devons transmettre et faire découvrir aux autres. D'autre part, comme le souligne la vie, à l'heure du numérique, le succès du tourisme en France est avant tout une affaire de relations humaines. En effet, les professionnels du tourisme et les touristes eux-mêmes jouent un rôle important pour attirer d'autres visiteurs dans notre pays. Mais chacun d'entre nous, au quotidien, dans la rue, dans les transports en commun, dans les gares, on a aussi notre part de responsabilité qui peut modifier la perception qu'ont les touristes dans notre pays en prenant cinq minutes pour renseigner, montrer le chemin, indiquer un restaurant et un restaurant. Merci. Monsieur Alain Ferretti du groupe U9. Madame la ministre, Monsieur le Président, le tourisme est un secteur économique d'importance en France, tant pour les familles qui en vivent que pour l'attractivité des territoires. L'irruption du numérique dans ce secteur a d'ores et déjà eu des effets considérables, notamment l'évolution des pratiques, l'installation des plateformes de réservation, le défi pour les territoires et leur visibilité sur Internet pour renforcer leur attractivité. Il ne s'agit donc pas pour les lieux de tourisme d'un simple virage technologique à prendre, mais bien d'une mobilisation de tous les intervenants pour intégrer le numérique dans la définition de leur stratégie touristique et de valoriser leurs atouts, comme vous le dites, hors des sentiers battus. Le groupe de l'UNAF rappelle que les vacances en famille constituent un droit pour l'enfant selon l'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elles offrent des espaces et des temps partagés entre les parents et leurs enfants permettant de resserrer les liens intrafamiliaux. Toutefois, comme le souligne avec réalisme le projet d'avis, il continue d'exister une fracture touristique puisque 21 millions de Français n'ont pas accès aux vacances, 40% d'adultes et 30% d'enfants. Comment remédier à cette situation bloquée depuis plus de 20 ans tout en favorisant le développement d'un tourisme participant au développement durable ? Pour ce faire, le groupe de l'UNAF tient à souligner l'importance et la nécessité de revitaliser le tourisme associatif et solidaire. Cette dimension est un élément essentiel de toute politique familiale. Cela passe par un effort d'investissement visant à réhabiliter, rénover, promouvoir les lieux d'accueil anciens et nouveaux qui permettent aux familles d'être accueillies dans les meilleures conditions et au moindre coût. Mais cela passe aussi par la prise en compte du quotient familial pour permettre aux familles d'accéder aux vacances même en cas de faible revenu. Ces préalables étant acquis, nous partageons avec vous la nécessité autant que faire se peut de généraliser et de mutualiser de très nombreuses initiatives prises par les acteurs sur le terrain. Par exemple, Cap France, organisme du tourisme associatif, associé à l'UNAF, qui a initié le label Chouette Nature en 2004 pour promouvoir une restauration collective respectueuse de la santé et encourager les économies dans la consommation de l'eau. Les classes de mer de neige classe verte doivent être également maintenues et développées. Le groupe de l'UNAF vous remercie, messieurs les rapporteurs, Jean-Louis et Régis, pour ce travail très documenté et vivant et votera le projet d'avis. Merci. Je dirais que j'habite vers Manosque et un jour, il y avait une pub place Vendôme pour un parfum et la personne disait « Et si tu m'as emmené à Manosque ? » J'ai été surpris, c'était chez moi. Merci. Merci. Madame Fanny Arave du groupe UNSA. Madame la ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le secteur du tourisme est en première ligne des aspirations et mutations de notre société, des grands voyageurs du XIXe rêvant d'un ailleurs de liberté permis par des modes de transport, des bénéficiaires des premiers congés payés de 36, des transhumants sur les centres de vacances ou baroudeurs en quête d'expériences individuelles. Précurseur de nos désirs contemporains, tant de contrôles que d'aventures authentiques, le tourisme s'est naturellement imprégné des possibilités offertes par le numérique, non sans interroger, voire bousculer les modèles économiques de par le poids prépondérant des plateformes numériques et des GAFAM. L'UNSA soutient toutes les propositions allant dans le sens d'une plus grande émancipation vis-à-vis de ces acteurs et d'une régulation plus solide des pratiques, avis à Internet, fiscalité, propriété de données personnelles. Il s'agit donc d'intégrer au mieux cette grille de lecture du Touriste 3.0 dans un contexte de forte concurrence à l'échelle européenne et internationale pour garder notre capacité à tirer encore et mieux, plus longtemps et surtout plus continuement, afin de capter une plus forte valeur pour l'ensemble de la chaîne des acteurs. Cette mise à jour passe par de la formation, tant pour les professionnels, salariés et employeurs que pour les entreprises du tourisme, suivant différentes modalités visant à intégrer les compétences numériques mais aussi à monter en qualification. L'UNSA appuie la construction de vrais parcours professionnels, sécurisant des métiers exigeants et souvent précaires et offrant des perspectives d'évolution. La juste ambition que de faire de tous les acteurs et résidents des ambassadeurs de leur territoire n'en sera que plus efficace si cette communauté de vie existe au-delà de l'opportunité saisonnière. La valorisation et la promotion des territoires nationaux et en particulier des territoires ultramarins doit se saisir d'un nouvel élan via une meilleure coordination de nouvelles propositions de voyage via à tout France, intégrant la chaîne complète du voyage sous la suggestion à la valorisation d'expériences et suivi post-voyage. Malgré l'intégration d'aides et d'outils au voyage permises par le numérique, ceci ne peut être valide que si tout le territoire est correctement couvert en haut débit et ne peut s'affranchir d'une vraie réflexion sur la qualité des propositions en termes de tourisme durable, respect des paysages et des cultures. L'ESS et certains labels peuvent offrir là des leviers pertinents. L'approche du marketing numérique segmente, individualise et accentue encore la polarisation sociale des voyages de ceux qui ont la maîtrise des outils et la possibilité de choisir date et budget et de ceux pour qui le choix se restreint du fait notamment de la réduction des lieux d'accueil dits intermédiaires. Un quart de la population française ne part pas en vacances pour raisons financières et combien ne partent que chez des proches ou au prix de forte privation. C'est à tous les acteurs et pas seulement les ceux d'entreprise et les UNAT de porter le projet des vacances pour tous en adaptant leurs offres par des formules plus adaptées aux familles unoparentales en offrant un quota de places spécifiques etc. Les Gées olympiques de 2024 sont une opportunité pour une nouvelle vision du tourisme plus numérique certes mais aussi nous l'espérons plus inclusive plus durable pour tous les publics comme pour les salariés du secteur et les résidents. L'UNSA votera favorablement l'avis. Merci. Madame Josiane Béliard du groupe Agriculture. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Pour le secteur agricole, le tourisme est une activité qui permet de diversifier les revenus, d'entretenir les patrimoines bâtis et culturels et de renforcer l'attractivité et la dynamique des territoires. Près de 14 000 exploitations agricoles assurent des activités d'hébergement, de restauration, de loisirs et de découverte de leurs métiers. On peut ajouter à cela des ventes directes qui contribuent à diffuser des produits de qualité et à mieux faire connaître les processus d'élaboration de l'alimentation. Progressivement, l'offre touristique agricole s'est organisée et fédérée pour mieux se faire connaître. Ainsi, le réseau Bienvenue à la Ferme, coordonné par les chambres d'agriculture, rassemble des agriculteurs autour de certaines valeurs et offre aux voyageurs une qualité d'accueil. Récemment, les réseaux Bienvenue à la Ferme et Airbnb se sont associés pour lancer un appel à projet en soutien à l'agritourisme. Il s'appuie sur l'expertise de Mimosa, dernier site de financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation. Ce partenariat démontre la dynamique du tourisme rural. Pour renforcer encore l'attrait pour un tourisme à la campagne et densifier l'offre, il faut certainement accompagner les agriculteurs dans ces activités de diversification. Nos différents réseaux ont déjà mis en place depuis longtemps des formations sur les aspects fiscaux et commerciaux qui sont assez complexes. Il nous semble indispensable de compléter ces formations par un volet relatif à l'utilisation de l'outil numérique. En ce sens, votre proposition visant à mettre en place ce type de formation serait indispensable pour les exploitants ayant une activité de touriste. Comme vous le soulignez, l'information touristique se diffuse plus largement et plus rapidement grâce aux nouvelles technologies à la condition bien sûr de savoir s'en servir et de disposer d'un accès de qualité au réseau numérique. Nous soutenons donc, bien entendu, votre proposition sur le développement de la couverture numérique. Comme vous le savez, certains territoires ruraux ne sont pas suffisamment dotés. Il faut alors se connecter par d'autres moyens, notamment satellitaires, ce qui engendre des surcoûts. L'enjeu de la couverture numérique du territoire est un enjeu économique et social de première importance. Si nous approuvons votre volonté d'amplifier la promotion de la France tant à l'étranger qu'auprès de nos propres concitoyens, nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous avez portée à la promotion des destinations. Merci. Nous n'avons pas d'amendement, nous n'avons pas de demande de prise de parole, donc nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Nous aurons donc une intervention de madame la ministre juste après. Alors, à connaissance du vote, mais j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers un très beau vote. Je ne voudrais pas influencer d'autres eaux non plus. Allez, est-ce que tout le monde a voté? Certains n'ont pas encore voté? Il y a un peu de perturbation sur la droite. Non, tout le monde a voté? Écoutez, je déclare le scrutin clos et l'avis est adopté avec 163 pour, abstention deux contre zéro. Bravo aux rapporteurs. Je vais appeler madame la ministre qui nous fait l'honneur de sa présence à nous rejoindre à la tribune pour nous dire quelques mots. Madame la ministre, si vous voulez. Bien. Bien. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers tous, en fait, je n'ai plus besoin d'intervenir. Vous avez émis un avis formidable. Votez à l'unanimité. disons que peut-être que je viens d'une certaine façon par mes propos saluer ce que vous avez vous avez dit. Et effectivement, je suis heureuse et honorée de pouvoir m'exprimer devant vous pour la première fois depuis mes prises de fonction. En fait, j'ai été jusqu'alors de votre côté, si je puis dire, c'est-à-dire du côté de ce qu'on appelle la société civile. et vous pouvez donc imaginer l'importance que j'attache à cette instance ainsi qu'à la possibilité et à la régularité d'un dialogue entre nous. Soyez sûr de l'attention que je prêterai aux propositions et aux avis émis par ce conseil. Et donc, c'était extrêmement passionnant d'entendre tout ce que j'ai pu entendre. J'aurais peut-être dû arriver un peu plus tôt encore. Mais bon, vous aviez émis par ce conseil sur le tourisme que celui qui vient d'être publié, d'ailleurs, sur la démocratie culturelle. Et soyez sûr de ma volonté et de mon souci d'entretenir avec vous un échange régulier. Je voudrais profiter de cette première intervention pour vous dire un mot général, je crois que cela s'impose, de la façon dont j'aborde les missions du ministère de la Culture pour ce quinquennat. C'est d'abord un défi politique que le ministère partage avec le reste du gouvernement, mais dans lequel j'estime qu'il y a une responsabilité toute particulière. Cela lui, de ne pas abandonner la France à la peur et à l'intolérance en permettant à chacun de trouver sa place, d'avancer en confiance, proposer une alternative à celles et ceux qui sont aujourd'hui tentés par les extrêmes. Et cette politique, je l'appuierai sur des piliers que vous devez connaître, mais qui sont, et je tenais à le redire puisque j'ai entendu l'importance notamment de l'éducation, qui sont l'école par l'éducation, la pratique artistique et culturelle, les bibliothèques, le patrimoine, et c'est le sujet aussi, et bien sûr, les artistes et leur création, sans parler de tout le défi de l'Europe, l'Europe de la culture, l'Europe par la culture, et qui nous concerne, et l'international, et qui concerne aussi le sujet aujourd'hui. Il y a un défi propre au ministère, revenir au cœur de la action gouvernementale, au cœur du pays et au cœur de la vie des Français. C'est casser l'image d'un ministère trop parisien, institutionnel, ou conservateur, en montrant qu'il sait sortir de ses missions, qu'il sait innover en investissement des voies non conventionnelles, en tenant compte des transformations de la société, la révolution numérique, la mondialisation, les opportunités qu'elles ouvrent et les évolutions qu'elles entraînent. C'est à l'aune de ces deux grands défis que j'aborde la question plus particulière qui nous rassemble aujourd'hui, comment mieux tirer parti du potentiel touristique de la France dans un monde hyper connecté ? Elle fait écho aux deux ambitions que je viens d'évoquer, d'ouverture, d'une part, face aux appels au repli et de transformation des politiques publiques, d'autre part, face au mouvement du monde. Quels en sont, en l'occurrence, les principaux enjeux ? Pour ma part, j'envoie deux, l'attractivité, mieux tirer parti du potentiel touristique de la France, c'est d'abord attirer plus de visiteurs plus longtemps. Le résultat d'un monde hyper connecté, c'est une demande touristique multipliée par quatre dans les décennies à venir. Il y avait 25 millions de touristes internationaux dans le monde en 1950, il y en a aujourd'hui un milliard, mais deux milliards sont attendus en 2030 et plus de quatre milliards, dit-on, en 2050. c'est l'effet croisé de la révolution numérique et de la mondialisation avec le développement des voyages low cost qui amènent une nouvelle génération à se déplacer et le développement économique de certains pays, notamment asiatiques, où grandit la classe moyenne supérieure qui voyage. Nous devons pouvoir capter cette demande, c'est une chance pour la France. Notre pays est d'ores et déjà la première destination touristique mondiale avec 85 millions de visiteurs internationaux par an. Pour les années à venir, le Premier ministre a posé des objectifs clairs dans une feuille de route en juillet, atteindre 100 millions de touristes internationaux à horizon 2020 et surtout prolonger la durée moyenne de leur séjour, avoir une vision qualitative du tourisme. La culture permet et est au cœur de cette ambition. C'est le motif de voyage le plus cité par les touristes qui choisissent notre pays. C'est aussi ce qui nous différencie comme lieu de destination. et c'est une chance pour nos institutions culturelles dans la fréquentation de nos grands sites. Ce sont 8 visiteurs sur 10 au château de Versailles, 7 sur 10 au Louvre, 1 sur 2 pour le Mont-Saint-Michel, 1 sur 4 pour les remparts de Carcassonne ou le Mucem de Marseille pour citer quelques exemples. Il y a ensuite, et vous l'avez, je l'ai entendu, évoqué, un enjeu de répartition, mieux tirer parti du potentiel touristique de la France. C'est permettre à tout notre territoire de bénéficier de ce dynamisme et de ne pas le laisser se concentrer sur quelques grands sites. Il y a un phénomène de concentration évident. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, vous le savez, mais quand même, certains sont marquants. Je tiens à en citer quelques-uns. Plus de la moitié des visites enregistrées par les 85 millions de touristes étrangers sont enregistrées par 7 établissements qui sont tous à Paris. Nous avons donc un vrai phénomène de concentration géographique. Il y a par ailleurs un phénomène de concentration sur le patrimoine lui-même. Un visiteur sur deux s'est rendu sur un site culturel pendant son séjour, mais moins de 1 sur 10 a participé à un événement culturel, alors que la France déborde de festivals, de manifestations, de spectacles. Nous devons pouvoir rivaliser avec des métropoles, je cite Berlin, Tel Aviv, New York, qui ont réussi à faire de leur scène artistique un aimant pour les jeunes générations. La France reste référencée d'abord pour son art de vivre et sa richesse patrimoniale. La vie créative est un facteur d'attractivité qui doit être davantage mis en avant. Et comment répondre à ce double enjeu, meilleure attractivité et meilleure gestion des flux ? Deux niveaux d'action. À l'international, d'abord, pour capter les futurs touristes, il y a évidemment un travail de communication et d'envie de France, je dirais, à donner dans les pays concernés. C'est un terrain sur lequel le ministère de la Culture va s'engager de façon croissante puisque nous venons de retrouver la co-tutelle de l'Institut français avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'enseignement du français joue un rôle majeur. La langue étant l'une des principales portes d'entrée d'autres pays. Tous les voyages que j'ai faits depuis mon arrivée me l'ont montré dans le désir de français et ce que représente comme attractivité la France. La langue et l'apprentissage du français est vraiment un enjeu majeur. Et nous devons aussi continuer de soutenir la circulation de nos artistes et de nos œuvres à l'étranger car ce sont des appels au voyage. Combien d'entre vous on rêvait d'Italie après avoir vu Fellini, d'Iran après avoir lu les bandes dessinées de Marianne Satrapi ou d'Amérique après avoir lu les Nobel Steinbeck, Faulkner ou Tony Morrison. Chaque livre, chaque film, chaque œuvre qui circule peut faire naître un rêve de France. Ensuite, nous devons agir ici même pour diversifier les expériences. Les touristes qui viennent en France sont nos meilleurs ambassadeurs dans leur propre pays pour tirer pleinement parti du potentiel touristique que nos régions abritent. Il faut inciter les visiteurs à aller au-delà des incontournables, les emmener vers d'autres activités, d'autres territoires, réussir à déconcentrer les fréquentations, faire en sorte que toutes nos régions en bénéficient, aider les touristes à explorer, à défricher. Vous l'avez évoqué. Pour cela, nous devons innover dans les services que nous mettons à leur disposition. Nous devons leur ouvrir l'accès à des expériences qui sont aujourd'hui réservées aux initiés. Permettre par exemple aux visiteurs qui vont aujourd'hui directement du Louvre à Orsay d'être informés du vernissage qui se tient sur son chemin dans une galerie du 6e arrondissement et de goûter à cette part de la vie culturelle, de cette ville culturelle de proximité du terrain. Permettre à celui qui se rend en France pour un voyage d'affaires de savoir qu'il y a quelques mètres de son séminaire ou de son salon une exposition ou un spectacle qui pourrait l'intéresser. Mettre en place un dispositif qui aurait par exemple encouragé les visiteurs qui étaient la semaine dernière au Mont-Saint-Michel à faire un détour par les trances musicales de Rennes à quelques dizaines de kilomètres. L'État doit pouvoir s'appuyer sur les entreprises du numérique et sur les acteurs culturels pour cela. C'était l'objet d'un hackathon organisé par le ministère de la Culture il y a trois semaines sur le thème tourisme et numérique précisément. Nous avons mobilisé et mis en relation des acteurs qui ne se seraient pas rencontrés autrement des étudiants de tous horizons des écoles d'enseignement supérieures du ministère de la Culture mais aussi des écoles de commerce comme HEC ou des écoles du numérique notamment l'école 42 ainsi que des start-upers comme on dit des développeurs. Nous leur avons ouvert les bases de données du ministère nous avons créé les conditions d'une collaboration et au bout de trois jours plusieurs prototypes de services numériques touristiques étaient au point. Je pourrais vous citer l'exemple d'un réseau social d'étudiants qui permettrait par exemple à celui qui étudie l'architecture à Berlin et qui choisit de faire un week-end à Paris d'en profiter pour rencontrer l'un de ses pairs un étudiant de l'école naturelle supérieure d'architecture de Paris-Belleville ou encore l'exemple d'une plateforme autour du tourisme dit de savoir-faire qui cartographierait tous les lieux concentrant des métiers d'art pour proposer des ateliers aux touristes et Dieu sait si nous avons des métiers d'art magnifiques encore l'autre jour je remettais les certificats de maître d'art il y a des gens qui ont un savoir-faire mais exceptionnel et nous devons le valoriser en France et le faire connaître. Le ministère peut à travers des opérations comme celle-ci à travers des hackathons susciter les collaborations créer les conditions d'émergence de nouveaux services numériques capables de révolutionner les expériences touristiques mais aussi et c'est important accompagner et vous l'avez cité aussi les publics empêchés nous allons aussi nous appuyer sur l'immense potentiel que nous apportent les technologies numériques comme la réalité augmentée pour renouveler les expériences de visite de lieux et de monuments et dans cet esprit je lancerai en 2018 un appel à projets je crois que c'est une piste vraiment essentielle pour proposer des choses innovantes et qui vont encore plus loin et qui permettent de s'enrichir tant sur notre histoire que sur notre devenir parmi les innovations que nous portons enfin il y en a une qui peut transformer l'expérience culturelle en France et en particulier celle des jeunes et vous savez combien j'attache de l'importance à l'éducation plutôt à la transmission et à la pratique artistique et culturelle en fait vous la connaissez déjà cette innovation on en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle mais elle va voir le jour c'est le passeport puisqu'on parle de tourisme le passeport culturel le passeculture à destination des jeunes qui vont célébrer ainsi un parcours d'éducation artistique et culturelle tout au long de leur éducation et dont vous avez souligné également l'importance nous sommes en train d'y travailler nous avons créé une start-up d'état avec un pilote et les idées fusent c'est incroyable dès qu'on s'adresse à des jeunes comment toute une série de choses qu'on n'avait même pas imaginées sont en train d'émerger et pour commencer à partager cela et travailler sur ce socle d'idées nous organisons un premier atelier de travail avec des acteurs culturels et des lycéens lundi prochain en Seine-Saint-Denis ce pass aura une dimension numérique c'est le sujet comme j'ai déjà pu l'exprimer et il a vocation d'être un important levier d'innovation dans le champ culturel et pourra faire germer des idées qui nourrissent le domaine touristique et qui permettra également la mobilité voire l'étendre à l'idée d'un pass européen culturel qui permettra d'ouvrir notre curiosité à l'ensemble de l'Europe vous aurez compris ma préoccupation guider les visiteurs vers les territoires qu'ils ne fréquentent pas faire en sorte que l'afflux des touristes en France infuse notre territoire les ressources ne manquent vraiment pas toutes nos régions ont une vie culturelle des coutumes une atmosphère un art de vivre à faire valoir il y a une énergie formidable sur les territoires il y a une ville culturelle qui maille l'ensemble du territoire nous devons les faire connaître voilà mesdames et messieurs comment mieux tirer parti du potentiel touristique de la France dans un monde où l'information circule où le voyage s'est banalisé et où beaucoup de gens sont en attente d'autres choses en attendant les visiteurs étrangers à sortir des circuits tout tracés à découvrir ce qui ne figure pas dans les guides en donnant accès à des expériences qui n'existent pas ailleurs une journée d'apprentissage avec un artisan une initiation à la langue française une répétition de spectacle une rencontre avec des artistes pour que chacun reparte avec un souvenir singulier celui qui convaincra dix de ses amis de choisir ensuite la France et de ne pas s'en tenir excusez-moi pour eux à Versailles ou au Mont-Saint-Michel mais de faire un détour par la fête traditionnelle d'un village alentour par l'exposition d'un établissement culturel à quelques kilomètres par le spectacle qui se tiendra dans la salle attenante à son hôtel voilà comment nous y manigérons tirer parti du potentiel touristique de notre pays dans un monde hyper connecté en montrant la France tout simplement je vous remercie merci madame la ministre merci je vais donc déclarer la séance attendez juste une seconde oui demain je vous rappelle les déserts médicaux donc voilà c'est une commission temporaire qui a été animée par Marie-Andrée Blanc le démarrage de la séance c'est bien 14h30 c'est 15h pardon 15h 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 donc on aura projet d'avis rapporté par madame Sylvie Castaigne et monsieur Yann Lagnier on me donne une fiche à 14h30 du coup je lis un peu rapidement voilà la séance est close